Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une deuxième version, comment modifier les paramètres de U-Torrent pour le rendre plus rapide. Oui, parce que parfois il y en a qui vont dire sur la première version que ça ne marche pas, parce que les paramètres ne correspondent pas à leur truc et tout. Et là je vous présente une deuxième version qui ressemble un peu à la première, mais où je vais rajouter certaines choses et tout. Donc c'est très simple, vous allez comme d'habitude, option, préférence. Donc en général, ça ne touche rien, interface, on ne touche rien. Donc si vous avez la même chose, vérifiez, lâchez le jeu de pause, mettez sur pause et vérifiez si vous avez bien tous les trucs. Je passe interface, voilà, j'attends deux petites secondes pour que vous avez le temps de mettre sur pause et de faire les trucs. Après, dossier, bon ça on s'en fout, connexion. Donc connexion, vous fichez ces trois là, son truc, pour aller à toi, à chaque démarrage, ça vous décochez, surtout, parce que pour ceux-là qui vont être cochés. Et vous mettez comme port utilisé pour les connexions entrantes, 45682. 4, 5, 6, 8, 2. Voilà, vous mettez ça. Après on passe à bande passante. Donc taux maximum en émission, vous mettez 10. Taux maximum en réception, 0. Après, nombre maximum global de connexion, 2329. Nombre maximum de paires connectées par Toron, 1890. Et nombre de sauts d'émission par Toron, 14. Et après, vous vérifiez si tout est coché et décoché, comme moi. Et puis Toron, je sais, bon là vous regardez si tout est bien. Ah, pour certains, ici, protocole de chiffrement en sortant, ça se voit sur désactivé pour certains. Mettez-le sur activé, surtout. Ça permet de, voilà. Parce que les clients de BitToron, il y a ceux qui ont BitToron, peuvent prendre des informations et tout. Et ça bouffe des coups par seconde, donc vous en perdez. Donc ça, ça permet de les bloquer. Et comme ça, ils ont plus, ils ont beaucoup plus dur pour y acer. Donc mettez-le sur activé. Après, plateforme transfert, ça vous y touchez pas. File d'attente. Ah, file d'attente. Donc là, vous mettez 60, 63, 100, 00. Voilà, vous faites un petit peu de pause dessus. Vérifiez à faire une pause. Voilà. Faites une pause, hein, pendant que j'attends un tout petit peu. Même si je le dis pas, faites une pause pendant, pour avoir le temps de faire vos modifications dans votre propre BitToron. Bon, bien sûr, ces modifications-là marchent que sur A3-3. Jamais ceux en dessous. Parce que les insertions fonctionnent avec des anciennes modifications. Ça ressemble, mais c'est pas pareil. Planificateur. Même si vous ne planifiez pas, activez-le. Activez-le. Plus que, sinon, voilà. Pour dire que c'est illimité. L'écho. Là, c'est à distance, on s'en fout. Bisonner, on s'en fout. Appareil approprié, on s'en fout. Et dans avancé. Que je me rappelle. Alors. Non, je mettais juste mon casse-là en place, parce qu'il m'énervait un peu. Donc là, je vais descendre tout doucement. Et vous regardez si tous les trucs correspondant à votre truc est comme moi. N'hésitez pas à mettre sur pause. Euh, non, attendez, hein. Parce que... Non. C'est RSS. Voilà. RSS, Udap Interval, vous mettez à 20. Il y en a qui vont être à 15, à 30 et tout. Vous le mettez à 20. Et vous cliquez sur modifier, bien sûr. Ou sera à 15. Normalement. Et vous mettez à 20. Et vous cliquez sur modifier. Après, euh... Gwishoum, Nod, Torrent, Nod. Vous mettez sur false. Donc non. Tous les modifs que vous faites, c'est suivi d'un... Euh... D'une petite croix. Je ne sais plus comment on appelait ça. Euh... Pas d'un oise. Euh... Ariste, le truc là. Je ne sais plus comment. C'est suivi d'un truc. Tous les modifs que vous faites. J'en ai encore vu un, là. DHT, RAT. Vous mettez à 2. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, je vais le refaire après. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Je recommence vite fait, juste pour ceux qui l'ont... Voilà. Le deuxième modif. Si vous vous trompez, vous me faites Rénierciser. Ça, ça remettra autre chose. Et voilà. Le troisième. Et le dernier, bien sûr. Je vous ai fait voir la deuxième méthode. Donc, la version 2. De comment insérer Uterion 3.3. J'espère vous avoir aidé. Et j'espère que cette deuxième version, si néanmoins, la première n'a pas marché et la deuxième marche. Dites-le moi par commentaire. Et abonnez-vous. Aimez la vidéo. Et surtout, si vous aimez bien mes vidéos, partagez mes vidéos et tout. Mettez-la dans vos trucs, si vous avez des playlists, partagez-la, si ça a marché, mettez-la dans vos tutos, partagez-la. Faites-moi connaître. Si vous aimez mes vidéos, si vous aimez mes vidéos, faites aussi une petite affirmation vite fait, pour ne pas perdre trop de temps. Je passe une petite affirmation, je recherche un partenaire, ou même un partenaire, avec qui je pourrais faire mes vidéos avec, et tout. Donc, si vous voulez, vous êtes très bon en tuto et tout, et vous voulez avoir un partenaire, je suis partant pour être partenaire. Donc, passez l'information à tout le monde. Donc, on se quitte sur ça. Je vous dis à plus pour de nouveaux tutos. A plus tout le monde.